L'Afrique pluvieuse, la troisième Afrique L'Afrique pluvieuse offre d'autres aspects que les paysages sahéliens ou côtiers. Il s'agit d'une Afrique différente. On pourrait aussi la baptiser l'Afrique des bas, car elle est en général de faible altitude, ce qui aggrave le climat équatorial. Le climat de l'Afrique des bas, traversé en son milieu par la ligne équatoriale, est pour ainsi dire sans saison, d'une tièdeur étouffante et collante. Son ciel est lumineux, mais nuageux et gris. Il s'agit de l'une des zones répulsives de la planète, infiniment plus que le Sahel dont le climat est sain. La République démocratique du Congo, ex-Zahir, redevenue un temps Congo, s'étend sur la majeure partie du bassin du fleuve Congo et de ses affluents. Il mord aussi sur les hauteurs environnantes. C'est un pays immense, étendu comme le Soudan, 2,4 millions de kilomètres carrés, mais aussi verdoyant que celui-ci est desséché. Sa population est estimée à plus de 74 millions d'habitants. Le Congo Le Congo, ou Congo-Brasaville, est le petit voisin de la République démocratique du Congo, au nord du fleuve. Sa capitale, Brasaville, est une réplique en réduction de son voisin du sud, avec seulement plus de 4,5 millions d'habitants sur 350 000 kilomètres carrés. Il a les mêmes possibilités et les mêmes défauts. Il possède du pétrole, mais a beaucoup souffert de l'anarchie et des guerres civiles. La Centrafrique La Centrafrique, elle, est complètement enclavée. Située au nord, sur l'autre rive du fleuve Ouwangi, elle n'a aucun accès à la mer. Grande comme la France, elle est peuplée de moins de 5 millions d'habitants et sa capitale, Bangi, s'y est sur le fleuve. C'est réellement l'un des pays les plus pauvres du monde. Riche de possibilités comme ses voisins, la Centrafrique bâtit du manque de routes et d'infrastructures, ainsi que du brigandage. L'armée française s'y est récemment aventurée sans succès et à ses dépens. Le Gabon, voisin du Congo, est beaucoup plus riche. Compact, avec ses 260 000 kilomètres carrés, il est largement ouvert sur l'océan et couvert de forêts équatoriales. C'est une espèce d'émirat africain, riche en pétrole et en gaz, parfois offshore, et qui exporte aussi du bois tropical et des minerais. Sa population reste faible, plus de 1,5 million d'habitants, à cause du climat malsain et d'une natalité modeste. Mais le pays bénéficie d'une stabilité rare sur le continent et de revenus élevés. La Guinée équatoriale La Guinée équatoriale comporte une partie continentale enclavée dans le Gabon, avec la ville de Bata et l'île de Bioko, sur laquelle se trouve sa capitale, Malabo. Grande comme la Sardaigne, elle n'a pas un million d'habitants, mais une identité originale à cause de sa colonisation par les Espagnols. L'Angola L'Angola, située entre la République démocratique du Congo et l'océan, est un vaste quadrilatère dont la côte occidentale est une large façade sur l'Atlantique. Pays compact, il contrôle aussi, au nord de la fenêtre maritime de son grand voisin, la petite enclave de Kabinda, importante parce qu'elle regorge de pétrole. L'Angola est une espèce de zaïr maritime, au climat assaini par les brises aux océanes.